... Ce sont les vacances scolaires, la période de quelques excès, parfois pour la jeunesse. Le cri GED sensibilise sur la sexualité précoce et les grossesses non désirées. Un camp éducatif dédié aux jeunes de moins de 20 ans se déroule en ce moment même. Il a pour thème dire non aux cadeaux contre sexe. Vous entendrez notamment les argumentations de certains adolescents. Et puis, plus de 1200 hectares de périmètre irrigués, plus de 1000 tonnes de viande exportées et une dizaine d'espaces de conservation créés, entre autres. Ces chiffres sont du cadre sectoriel de dialogue agro-silvopastoral. Ils sont les signes d'un premier semestre prometteur selon les premiers responsables des départements conservés. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec cette audience que le chef de l'État a accordée au désormais ex-ambassadeur de la France au Burkina Faso. Xavier Laper de Cabane, vous le savez, est en fin de mission. Il quitte définitivement Ouagadougou le 4 août prochain, c'est-à-dire après, demain, dimanche. Mais avant, il est allé dire ses adieux au président du Faso, comme vous pouvez le voir sur ces images. Xavier Laper de Cabane quitte le Burkina après trois ans de mission. Voilà. Et je vous propose d'écouter justement l'ex-ambassadeur de la France au Burkina Faso qui revient sur ces trois années passées au Burkina Faso. Je suis venu prendre congé du président du Faso, puisque je pars, je quitte votre pays dimanche prochain, après-demain. Et donc, je suis allé lui demander en quelque sorte l'autorisation de partir. Et donc, essayer de faire un petit bilan rapide de notre relation et des étapes prochaines, puisque le président du Faso sera à Biarritz, comme vous savez, à la fin du mois d'août, le 24 août. Pour participer en tant que président du G5 Sahel au sommet du G7, les sept puissances les plus industrialisées. Donc, États-Unis, Canada, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni et Italie. Et donc, voilà, on a évoqué un certain nombre de sujets. Vous savez, j'ai rencontré assez souvent le président du Faso pendant mes trois ans comme ambassadeur ici. En règle générale, d'ailleurs, sans qu'il y ait nécessairement de rencontres avec la presse après. C'est logique. La relation entre la France et le Burkina Faso est très dense, très ancienne, évidemment, mais très dense, très variée. Donc, on évoque énormément de sujets. Là, évidemment, on a évoqué les sujets habituels, je dirais, liés au G5, donc la lutte contre le terrorisme, etc. Et donc, la préparation du sommet de Biarritz. Et puis, voilà, j'ai remercié le président pour ces trois années passées dans son pays, dans votre pays. La confiance qu'il m'a accordée comme ambassadeur de France, la relation aisée qu'on a eue ensemble. Et évidemment, en respectant les hiérarchies entre l'ambassadeur et que je suis, président du Faso, la question ne se pose pas. Mais voilà, j'ai trouvé que ça a été, pour moi, ça avait été toujours un honneur de travailler avec lui. Donc, de pouvoir être le représentant de mon pays auprès de lui. Le vainqueur de la quatrième édition de la Coupe panafricaine des débats est connu. C'est le Burkina Faso qui a remporté la compétition sur les douze pays qui se sont affrontés à Ouagadougou. Le jury a choisi le Burkina au terme de la finale de ce 2 août. Un jury présidé par l'écrivain Henri Lopez. Lui et son équipe ont été reçus par le premier ministre hier, Henri Lopez, qui a souligné l'importance de telles joutes pour l'éducation et la jeunesse africaine. Archimède Boy, Arsène Konditamde. Les membres du jury de la quatrième édition de la Coupe panafricaine des débats se sont rendus ce jeudi au premier ministère. À la tête de cette délégation, l'écrivain Henri Lopez. La délégation est venue exprimer au premier ministre Christophe Dabiré sa reconnaissance pour l'organisation de cette compétition. Pour encourager les autorités burkinabés à poursuivre dans cette voie qu'ils ont choisi d'accorder une importance à la fois aux questions culturelles et à l'avenir de la jeunesse. La Coupe panafricaine réunit à Ouagadougou 60 compétiteurs de 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et le niveau de la compétition est jugé satisfaisant. Je vous dirais qu'il n'y a pas eu de mauvaises équipes. Il y a eu de bonnes équipes, de très bonnes équipes même, qui ont été éliminées dès le début parce qu'ils sont tombés sur les meilleurs. Il y a un côté injuste, mais aucun incident. Et nous, jamais, nous sommes tombés dans la trivialité. C'était des matchs de très haute tenue. Et mes collègues sont unanimes à dire que si certains avaient des doutes sur l'avenir de l'Afrique et de sa jeunesse, nous, par ces débats, nous sortons avec la conviction qu'il y a une jeunesse capable de reprendre le relais et d'aller encore plus loin. Ce concours de débat oratoire vise à promouvoir l'intégration des jeunes Africains. C'est une occasion à la jeunesse africaine de se rencontrer, de faire connaissance, et de faire connaissance, non pas dans la trivialité, mais dans la réflexion. Et je suis sûr que le plus important est ceux qui s'emporteront et le suivi, je crois qu'ils garderont un merveilleux souvenir du Burkina Faso. Ce jury est composé de 12 éminentes personnalités, choisies sur la base de critères d'internationalité, de compétences en art oratoire et de probité. Je vous le disais il y a un instant, c'est donc le Burkina le vainqueur de la quatrième COPAD. Les membres de l'équipe au Burkina Faso se sont distingués par leur capacité oratoire et leur intelligence à agencer leurs argumentations de compétences qu'ils ont acquis notamment grâce à l'école. Et pourtant, aujourd'hui encore, il y a de nombreux enfants qui sont laissés en marge du système éducatif. Eh bien, pour insérer ou réinsérer ces enfants dans le système éducatif, l'ONG, Strom et le gouvernement ont mis en place une nouvelle approche pédagogique qu'ils ont appelée scolarisation accélérée. Il en a été question au cours d'un atelier qui a rassemblé des acteurs concernés. Alexis Bélebe Naba, Arsène Konditamde. Le ministère en charge de l'éducation nationale et son partenaire, la Fondation Strom ont mis en place depuis 2006 une stratégie de croissance accélérée pour booster les éducateurs de l'enseignement au Burkina Faso. Une stratégie qui permet d'insérer ou de réinsérer dans le système éducatif les enfants de 9 à 12 ans non scolarisés ou précocement déscolarisés par un processus d'apprentissage de 9 mois. Cet atelier va permettre de partager les résultats de deux évaluations externes de la stratégie et d'assurer une appropriation des missions par les acteurs de l'éducation. C'est une approche pédagogique qui nous permet en moins de temps de faire la même chose et d'aller vers la qualité. Le système éducatif rencontre beaucoup de défis, notamment nous avons le défi de la non scolarisation de beaucoup d'enfants aujourd'hui. Il y a des enfants hors école qui ne sont pas pris en compte par le système éducatif. Il y a aussi le défi de l'insécurité. Du fait de l'insécurité, nous avons beaucoup d'enfants à les déplacer. Nous avons beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à avoir les enseignements d'apprentissage toute l'année scolaire. Pour nous, ces approches pédagogiques aident effectivement le système éducatif à être toujours performant. Donc à voir comment en si peu de temps, nous pouvons en tout cas mener les enseignements d'apprentissage pour que les enfants puissent achever ce droit à l'éducation. En 2006 et 2018, la stratégie de scolarisation accélérée a permis d'enrouler plus de 56 000 enfants, dont plus de 27 000 filles. Une situation qui réjouit la fondation Strom, qui reste aux côtés du gouvernement. C'est une satisfaction de voir une grande quantité d'enfants qui étaient en marge du système éducatif, qui regagnent aujourd'hui avec fierté le chemin de l'école. Et ce qui est encore plus intéressant à souligner, c'est qu'aujourd'hui, si nous collectons les statistiques avec nos partenaires sur le terrain, il se trouve qu'on a déjà des jeunes qui sont déjà dans la vie active, en train de travailler comme des enseignants et autres métiers, à partir donc de la chance qui leur a été accordée. Nous nous sommes engagés à travers les accords qui ont été signés, que la fondation Strom en tant que structure restera comme référence technique et aux besoins apportera son appui au ministère. Et même en termes financiers, la fondation Strom va continuer à apporter des finances pour la mise en œuvre de la SSAP sur le terrain. Chaque année, la contribution de la fondation Strom dans la stratégie de scolarisation accélérée se situe entre 800 millions et 1 milliard de francs CFA. Il n'y a pas que l'école dans le processus d'éducation de la jeunesse, surtout à partir de l'adolescence, où commence à se poser la question de la sexualité. Elle est au cœur d'un camp de vacances organisé par le CRIJED, avec ce thème révélateur, dire non au cadeau contre sexe. Et malgré la timidité suscitée par ce thème, les langues se sont tout de même déliées au cours des discussions entre les jeunes et leurs encadreurs. Rémi Lambert-Nébillé. Tous pubères, ils sont à une étape où parler de leur vie sexuelle ne doit plus être un tabou. Un évoqué devient une nécessité pour qu'ils puissent l'assumer et la vivre sainement. Et c'est ce pourquoi ils sont à ce camp éducatif. Le thème retenu cette année pose la problématique d'une pratique devenue presque mot de passe pour les adolescents, les cadeaux pour le sexe. Et tu as déjà fait des cadeaux à une fille ? Non. Pourquoi ? Ça ne m'intéresse pas. Les filles ne t'intéressent pas ou les cadeaux ? Les filles ne m'intéressent pas. Encore bien crispée en ce premier jour du camp pour évoquer le sujet sans gêne, la directrice du camp a aussi tenté de briser la glace de la prise de contact. Ils ont dit, tanti, ce n'est pas notre faute. Les filles, elles sont disponibles, elles sont accessibles. Ce n'est pas compliqué de les avoir. Ce n'est pas notre faute. C'est ce que vos grands-frères ont dit en 2017. Donc, nous, nous avons demandé aux filles, mais pourquoi vous acceptez facilement de sortir avec les garçons ? Ils ont dit, eh, tanti, genre, à la décret, quand tu sors comme ça, et puis un garçon, il t'est cher. Donc, tu es obligé de donner quelque chose, parce que garçon de maintenant, il n'y a rien pour rien. Que genre, si tu achètes un panini, donc tu es obligé de donner quelque chose. J'ai dit, mais pour un panini, quand même. Et donc, c'est pourquoi nous avons le plus grand thème pour ce camp-là, nous, aux cadeaux contre sexe. Comment ça a commencé pour que vous baissez la valeur de la fille aux petits cadeaux-là ? C'est ça que nous voulons discuter ensemble. Peut-être que les filles aussi vous donnent des cadeaux et font des choses que nous ne sommes pas au courant. C'est l'occasion de parler avec vous. La franchise est peut-être féminine. Zéna Bwé Drago, venue de la Côte d'Ivoire pour des vacances, était du premier groupe de campeurs, composé uniquement de filles. C'est avec un nez plus décontracté qu'elle évoque maintenant le sujet. On t'a déjà fait un cadeau ? Oui. Oui. Et c'était comment ? C'était consenti. Ah, il m'a donné comme ça, parce qu'il voulait. Rien n'en échange. Et là, tu as accepté ? Oui. Mais si tu n'avais pas participé, par exemple, à ce camp et qu'il venait t'offrir et te proposait quelque chose, quelle serait ta réaction ? J'allais accepter sans avoir qu'il y avait des conséquences à ça et je pouvais donner, je pouvais faire des échanges ou d'autres choses. Donc, ça veut dire que tu as pris conscience ? Oui, oui. Oui, oui. Des sables tennis jusqu'au mariage. Le camp éducatif contre la sexualité est à sa troisième édition, mais permet déjà de tirer beaucoup d'enseignement sur le phénomène de la sexualité précoce des jeunes au Burkina. Le premier groupe de campeurs qui a regroupé 117 filles a laissé des statistiques révélateurs. Donc, sur 17 filles, 26 ont déclaré qu'elles sont sexuellement actives et 87 ont dit qu'elles ne sont pas actives. Mais parmi les 87 qui ont dit qu'elles ne sont pas actives, il y a 70 qui disent qu'elles ont de petits copains. Allez-y, il faut prendre un. Donc, il y a 90 au total, c'est les 117 filles qui ont de petits copains et ces petits copains ne sont pas connus de leurs parents. Les parents n'ont pas de... Enfant, il faut un sujet tabou. Je ne dois pas couler de sexualité avec les enfants, si bien qu'un camp de ce genre nous fait qu'on a l'air dit, bien sûr, l'éducation des enfants. Après les enfants, ce sera le tour des parents du centre TINI avec les initiateurs du camp sur certaines questions qui relèvent de leurs responsabilités. Cette école de la vie, née de l'initiative du centre de recherche et d'intervention en gens et développement CRIJET, intègre d'autres activités comme l'initiation à l'art culinaire pour les filles et les garçons, des cours du développement personnel, des cours sur les méthodes de communication et sur les infections sexuellement transmissibles. On en vient maintenant à la suite de la plaidoirie des avocats du général Gilbert Diendere dans le procès du pochumanké de septembre 2015. Leur argumentation n'a pas varié. Le général Diendere est innocent des faits qui lui sont reprochés. ont-ils encore une fois clamé au cours de l'audience de ceux de ou le résumé ? Avec Ordemoyoko Eta. Au troisième jour de leur plaidoirie, la ligne de défense des avocats de Gilbert Diendere est restée la même. Ils étiment toujours qu'on ne peut pas condamner leurs clients pour les faits de meurtres et coups et blessures volontaires parce qu'il n'en est pas l'auteur. Pour maître Jean Degli, l'avocat togolais du général qui a pris la parole aujourd'hui, la meilleure manière de rendre justice aux victimes et parents de victimes et leur permettre de faire leur deuil, c'est qu'ils puissent savoir qui a tiré et qui a tué leurs proches. Si cela n'est pas élucidé et qu'on veut tout de même prononcer des condamnations, ces victimes et ces parents de victimes auraient été dupées par des personnes qui veulent juste assouvir leur désir de vengeance. Dans l'armée, dit-il, les armes et les munitions sont codifiées. Donc, si le parquet militaire voulait trouver les véritables coupables de ces meurtres et coups et blessures volontaires, il l'aurait fait. Mais s'il le fait, quel alibi trouverait-il pour coincer le général Gilbert Diendere ? Or, c'est lui qu'on cherche à abattre. C'est pour cette raison, selon l'avocat, qu'il n'y a pas eu d'études balistiques après l'autopsie des corps pour permettre de faire la traçabilité des balles assassines. Or, selon l'avocat, en matière pénale, on ne condamne pas parce qu'il y a eu mort d'homme, on condamne plutôt le maitrier. Mais aujourd'hui, est-ce que le tribunal est en mesure de déterminer avec précision qu'ils sont les véritables maitriers des 13 victimes du putsch manqué de septembre 2015 ? S'interroge maître Jean Degli. Il estime que ce procès a violé les principes fondamentaux des droits des accusés et que son client, le général Gilbert Diendere, a été condamné avant même d'être jugé. C'est pourquoi le parquet et les avocats de la partie civile ont demandé au président du tribunal de juger le général Gilbert Diendere à travers le régime de Blaise Compaoré. Et c'est parce qu'on identifie le général Gilbert Diendere à Blaise Compaoré et à la mort de Thomas Sankara et de Harizongo que le parquet a demandé une condamnation à perpétuité à son encontre. Sinon, selon l'avocat, les seuls faits du 16 septembre 2015 et jour suivant ne suffisent pas à demander de telles peines. C'est pourquoi il demande au président du tribunal de ne pas suivre le parquet dans sa demande de prison à vie et de déchéance du grade du général Gilbert Diendere. L'audience reprend le mardi 6 août prochain. Tout autre chose et pour la deuxième fois depuis le début de l'année, le cadre sectoriel environnement haut et assainissement s'est réuni pour faire le point des activités menées par ces départements. ont-elles été à la hauteur des attentes ? La réponse avec Rémi Lambert-Nibier. Le ministère de l'eau et de l'assainissement, ceux en charge de l'urbanisme et de l'environnement. Les actions de chacun de ces ministères sont transversales. C'est pourquoi leurs actions doivent être concertées pour des résultats efficients. Le cadre sectoriel du dialogue environnement haut et assainissement qui a été institué à cet effet se réunit pour la deuxième fois cette année. Il s'agit pour les membres de ce secteur de planification d'évaluer les performances du premier semestre de l'année selon les objectifs fixés par le PNDES. Il était effectivement que les actions ont été menées sur les terrains et qui sont des actions vouables. Après vous avez vu la litanie de nos réalisations que ce soit en termes de forage, que ce soit en termes de barrage, que ce soit en termes d'assainissement, que ce soit en termes, parce que là nous sommes d'assainissement d'assainissement urbain. Vous avez vu que le cadre du PNDES a été relancé, vous avez vu que l'assainissement au niveau de Côte-Gou est en cours, que ce soit en termes d'environnement, parce qu'aujourd'hui l'environnement travaille à respecter et nos engagements internationaux et à améliorer le cadre de vie, notamment à travers les questions de pollution et à travers les questions d'écologie. En gros, on a pu mettre en œuvre ce que nous devions faire en rapport avec l'environnement socio-politique que vous n'ignorez pas, en rapport avec l'environnement sécurité que vous n'ignorez pas. Si ces performances sont jugées satisfaisantes au regard des multiples contraintes rencontrées, pour les partenaires techniques et financiers, ces difficultés sont à inscrire à l'ordre du jour de cette revue à mi-parcours. On a identifié quelques petits points de blocage. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de pouvoir en discuter avec l'ensemble des acteurs qui sont en salle pour voir dans quelle mesure on peut lever ces points de blocage. Il y avait quelques retards dans la sélection de certains contractants, il y avait certaines lenteurs à un moment dans la chaîne de la dépense. C'est le moment pour pouvoir voir dans quelle mesure on va atteindre tous nos objectifs. Pour le président du cadre sectoriel du dialogue environnement eau et assainissement, il y a de l'optimisme à se faire quant à l'atteinte des objectifs d'ici la fin de l'année. Et nous ne doutons pas parce que vous savez actuellement c'est la période un peu morte de nos activités de terrain. Mais à partir du mois d'octobre, généralement, nous réalisons plus de 40 à 50% de nos objectifs annuels parce que toutes les contraintes sont passées. Les marchés sont déjà passés, les entreprises sont déjà engagées et dès que la saison est favorable et se met sur le terrain. Et donc nous, on y croit. Ça durerait à nous. Entre autres perspectives, le secteur de planification, environnement, eau et assainissement se fixe pour objectif la mise en œuvre des groupes thématiques environnement et urbanisme. Celui de l'eau et assainissement étant déjà opérationnel. Le démarrage, la poursuite ou l'achèvement de la mise en œuvre de dix projets sont aussi inscrits au titre des perspectives du second semestre de l'année. Et on reste avec ces mêmes acteurs, ceux des secteurs de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Ils étaient en Assemblée générale ce matin, cette fois-ci, pour évaluer le taux d'exécution des projets et programmes pilotés par ces différents départements. Le point de Arsène Konditamdé. Les projets et programmes du secteur environnement, eau et urbanisme en Assemblée générale pour évaluer leurs performances. 29 projets et programmes du ministère de l'eau et de l'assainissement et six au compte du ministère en charge de l'environnement sont évalués sur la base de critères et d'indicateurs de performance. Parmi ces projets, sept occupent le premier rang et sont qualifiés de verts. Cela signifie qu'ils produisent des résultats visibles et satisfaisants. Cette Assemblée générale a entre autres objectif de tirer des leçons de l'expérience de ces projets viables. Cette session a été instituée entre deux assemblées générales de projets et programmes et permet de faire le point sur le parcours, permet de regarder comment les projets ont évolué, ceux qui ont été efficaces, ceux qui ont été moins efficaces et ceux qui n'ont pas marché du tout. Je crois que cela permet aussi à l'ensemble des acteurs de faire des projets et de propositions de faire des suggestions pour donner plus de chance à ces projets-là et aux programmes d'atteindre leurs objectifs. Neuf autres projets et programmes sont classés au troisième rang et qualifiés de rouges du fait qu'ils présentent tous les risques de non-atteindre des objectifs fixés. Parmi eux, le programme Saga. Lancé il y a plus d'une décennie, ce projet d'amélioration de la pluviosité des nuages est confronté à des normes difficultés. La première difficulté, c'est l'entretien du matériel parce que vous savez que c'est du matériel militaire et l'entretien du matériel militaire ne peut pas se faire comme ça. Ça suit des normes, ça suit des règles. Il arrive que ces normes et ces règles souvent sont difficiles à concilier avec la procédure classique donc de la dépense publique. La deuxième difficulté, c'est l'allocation des ressources. Parce que quand vous devez faire l'entretien des avions, des radars, etc., on ne peut pas le faire à moitié. Ou on a tout le budget et on le fait, ou on n'a pas tout le budget et on ne le fait pas. 13 projets et programmes sont classés au second rang et qualifiés d'orange. Ils doivent leur rang au fait qu'ils produisent des résultats assez visibles et ont un impact moyen sur le développement. Qu'il s'agisse de production agricole, de pêche ou encore d'élevage, entre autres, les résultats des activités du premier semestre sont prometteurs. Ce sont les conclusions du cadre sectoriel de dialogue agro-silvopastoral, des résultats fondés sur des statistiques très bien étayées. Voici les précisions d'Érimine Lambert-Renébier. Avec 1 248 hectares de périmètres irrigués, environ 35 000 tonnes d'engrais mobilisés au profit des producteurs, 2 652 hectares de bas-fonds aménagés sous une prévision de 3 480 hectares, 6 311 tonnes de viande exportée, 8 jeunets promotionnels réalisés, 543 tonnes d'aliments pour bétail mis à la disposition des producteurs, 1073 tonnes de vives distribuées dans le cadre de l'aide alimentaire, 6 500 000 alévins produits pour ensémencer les barrages, la production de près de 2 500 000 plans et la création de 12 nouveaux espaces de conservation pour ne citer que ses acquis. Le secteur primaire ne sait que mieux porter au cours de ce premier semestre de l'année 2019. C'est pourquoi, à cette revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue production agro-silvopastoral, l'accent reste mis sur les réalisations du second semestre de l'année en vue d'atteindre les objectifs fixés. Aujourd'hui, les ambitions non seulement consistent à mettre en place la centrale des intrats et méthanisations agricoles. Et à ce niveau, un travail a été fait avec l'ensemble du ministère pour permettre que d'ici là, les textes productifs qui ont été réalisés sur le plan associatif que nous puissions les réaliser. de même que l'unité pour la production d'engrais. Mais là, ça sera du blending que nous sommes en train de négocier pour permettre de mettre en place les formules d'engrais qu'il faut. On peut dire aussi qu'en termes de périmètes d'aménagement, nous avons pu bénéficier d'un certain nombre d'engagements des partenaires financiers et techniques pour des aménagements structurants dans les différents plèmes comme le neufila, comme la plaine au niveau de la vallée du coup et tout. La situation sécuritaire risque d'être la principale entrave à l'atteinte des objectifs de production de cette année. Certains producteurs étant contraints d'abandonner d'abandonner leurs aires de production. Il y a un travail qui est en train de se faire sur le terrain avec nos services de défense et de sécurité. Et nous pensons que le travail qui est en train de se faire est quand même intéressant et ça va nous permettre un temps ça peut de pouvoir quand même mettre en place ces différentes réalisations. Nous pourrons dire que dans les zones quand même où il n'y a pas de problème de sécurité, nous allons quand même mettre l'accent pour qu'il y ait beaucoup plus d'investissement afin de pouvoir compenser. Les objectifs assignés au secteur de la production agro-silvopastoral sont entre autres l'amélioration de la couverture des besoins céréaliers de 109% en 2018 à 140% en 2019 porter le nombre d'emplois dans le secteur primaire de 379 000 en 2018 à 475 000 en 2019 accroître le taux de commercialisation de 27 à 33% en 2019 ainsi que la délivrance des actes fonciers à 40%. Nous restons dans le secteur agricole pour terminer avec cette collaboration entre l'ONG Oxfam et la Confédération Paysanne du Fasso pour l'amélioration des conditions de production des agriculteurs. C'est en termes d'accès aux intrants et aux équipements. Ils se sont rendus dans le village de Padema, c'est à 80 km de Bobo-du-Lasso pour rencontrer et discuter avec la producte Magid Bakoua ce tour Justin Dabiré. Insuffisance d'intrants agricoles, non-adaptation des équipements et accès difficiles aux crédits se sont en haute les difficultés rencontrées par certains producteurs de la province du Oe. À Padema, village situé à une cinquantaine de kilomètres de la commune de Bama, dans la province du Oe, ces difficultés sont exposées à l'ONG Oxfam et à la Confédération Paysanne du Fasso. Les difficultés, ça ne finit pas. Les difficultés au niveau de l'accès. au financement pour mon activité, ça pose problème puisque une femme rurale n'a pas une garantie qui peut exiger au niveau des banques pour avoir accès. On prend ça au niveau de nos groupements. L'octroi des intrants qu'on donne là, vraiment les femmes gagnent, mais c'est minime. Et puis la quantité octroyée pour toute une commune aussi, c'est insignifiant. Chaque année, le gouvernement Bukinabé octroi des intrants agricoles, des équipements à prix subventionnés aux producteurs vulnérables. Des prix que certains producteurs vulnérables n'arrivent toujours pas à payer selon Salma Tazoma. Vous connaissez le niveau économique de la femme rurale. De quoi ça pose problème. On peut donner à une femme. Dans le village, on sait qu'elle est productrice, mais des fois, elle n'a pas les moyens. Si le délai arrive et que celle-ci n'a pas les moyens, on reprogramme ça à une autre femme. Les moyens financiers souvent, ça pose problème. A la direction provinciale de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles du OUÉ, des réponses sont données aux différentes difficultés évoquées par les producteurs. Pour le directeur provincial de l'agriculture, la baisse de la quantité des intrants octroyés aux producteurs cette année est due à des contraintes budgétaires. On peut laisser la place à d'autres producteurs puisque la même sémence peut être cultivée pendant trois ans. Voilà, nous avons mis à la disposition des producteurs. Cette année, contre des, je peux vous dire, des contraintes budgétaires, nous avons mis à la disposition des producteurs plus de 300, 35 tons de sémence améliorée qui peut être mis à la disposition des autres producteurs qui sont vulnérables aussi. Sur la question de la chérité des prix des intrants et des équipements soulevés par les producteurs de Padema, Pascal Adanabou les pense abordables. Pour ce qui est le prix des cessions, je vous dis que pour un kit de 15 kilos de maïs qui équivaut à un hectare, le prix fait 1000 francs. Pour ce qui est de soragosse aussi, le prix liquide ça fait 15 kilogrammes, ça fait aussi 1000 francs. Nous pensons que ce sont les prix qui sont abordables et qui sont à la portée des producteurs vulnérables. Pour cette campagne agricole 2019-2020, les producteurs de la province du Oue ont reçu du gouvernement Burkinabé, 335 tonnes de sémences à améliorer, 784 tonnes d'engrais et 1058 équipements agricoles. Les producteurs du Oue saluent l'effort du gouvernement mais estiment que des efforts restent à faire pour améliorer leurs conditions de production. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée. Bon début de week-end à toutes et à tous. Soyez prudents et puis on se retrouve dans 15 jours. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada